C'est Nicolas Duponchelle, donc on est deux devs de chez WeSNCF et on va en fait vous présenter un peu un retour d'expérience qu'on a eu avec les coroutines et le rapport avec Rx parce que nous sur l'appli, moi je travaille sur l'appli We au point de WeSNCF, Nicolas est plus sur l'appli. Moi je parlais sur l'application SNCF et l'application Navigolab dans lesquelles on a utilisé justement plutôt Rx alors qu'Alexandre est plus sur le point, ils utilisent plus coroutines. On a commencé à l'implémenter et du coup on trouvait ça intéressant de mettre un peu en relation les deux manières de gérer l'asynchrone et d'avoir un peu un retour d'expérience là dessus. Donc pour ce faire en fait on a fait une petite appli démo où en fait on a utilisé une API qui s'appelle Browery API qui nous permet de retourner des objets de type bière avec des choses un petit peu marrantes. On a le taux d'alcoolémie, ce genre de choses, le nom de la bière, un peu partout dans le monde et du coup c'est une REST API assez simple mais qui nous permettait d'utiliser des objets plutôt basiques et de faire un peu des use cases autour de ça. Le but en fait c'est de faire des cas un peu simples pour comparer en fait le code entre Rx et les coroutines, donc on s'est servi de cette REST API pour mettre en lumière un peu les différents codes qu'on peut avoir. Du coup on va en fait essayer de donner un peu la notion de la fin de Rx qu'on a trouvé. La même chose pour les coroutines et on va mettre justement en place dans 4 cas d'usage assez simple pour voir un peu la comparaison entre les deux morceaux de code pour faire la même chose. Au final c'est des cas simples juste avec le même appel de base. Bon bah je vais enchaîner sur la philosophie d'abord de Rx. En fait la philosophie on pourrait la résumer avec les 3 mots qui sont affichés à première ligne. Ce serait que everything is stream. En gros il faut tout voir comme des streams qui nous arrivent et qui vont nous donner des objets qu'on va consommer en fait. Donc il y a cette grosse notion d'observable et d'observeur. Donc les observables sont composés de 3 objets Rx. Donc le single, l'observable et le completable. Le completable va juste nous émettre un événement comme quoi la tâche de fond est terminée. Le single va nous émettre la même chose mais avec justement le résultat de type T. Et l'observable va être comme le single mais avec plusieurs objets de type T. Et donc voilà on va se servir de ces 3 objets pour pouvoir les récupérer depuis l'observable. Du coup un peu la philosophie coroutine vous avez un peu un gros aperçu avec la presse précédente. Mais ce qu'on a trouvé important de montrer c'est vraiment la notion de séquentiel. En fait quand on lit un code avec des coroutines, il y a quasiment peu de différence. On le verra par la suite. C'est vrai que c'est très léger parce que c'est inclus dans le lance. Donc il n'y a pas vraiment d'import comme on peut l'avoir avec Rx. Après donc en ce qui concerne pour on va dire lancer la notion de coroutine. Donc il y a les transgressifs. Donc le A5 qui nous retourne. Le launch qui lui a plus tendance à lancer sans retour. Il retourne un job. Donc il n'y a pas de zéro donné du launch. Il y a le channel. Il n'a pas de zéro donné encore mais on a voulu un peu essayer de voir ce que ça pouvait donner. Et donc avec la notion du coroutine scope qui a bien été appuyé précédemment. Donc pareil en fait on a notre base view modèle qui va en fait implémenter coroutine scope. Et on va lui override le coroutine contexte. Ce coroutine contexte nécessite donc un dispatcher. On a fait le highlight. On fait des accords avec le coroutine. Et on va ensuite étendre ce base view modèle avec tous nos vieux modèles. En l'occurrence en seul mais il va étendre comme ça. A chaque fois qu'on va lancer une coroutine, on la lancera depuis ce scope. Alors oui ça c'est juste pour que vous ayez un aperçu des objets retournés par l'API. Donc en gros c'est des objets bières qui contiennent iZ, name et puis total polémy. Et l'image qui est juste en dessous. Dont on va servir pour la suite. C'est juste pour que vous ayez un aperçu des datacast qu'on utilisait. Alors là on va commencer par le cas le plus simple. Un appel simple qui va nous retourner une bière de façon aléatoire. L'API nous offrait un service qu'on a appelé Random Beer. Et qui va nous retourner l'objet bière que vous avez vu précédemment de façon aléatoire. Donc là on met en parallèle à gauche vous voyez l'appel RX à droite l'appel coroutine. Donc là on voit bien que du coup on a l'asynchrone et ensuite les résultats qui sont affichés. A noter que dans l'appli on utilise le life cycle et les live data pour binder les vues. Du coup on va vous montrer le code de ce petit appel. Du coup on a en fait un use case. Depuis lequel on va lancer tous nos petits sous use case pour les implémentations. On va donc appeler notre service et en fait faire la demande pour une bière Random. Et en fait cette bière Random, cet appel, il nous retourne un deferred. Parce qu'on a pris la décision de retourner un deferred. Donc on await sur ce deferred pour récupérer son contenu. Et ce bi-result retourné du serveur, nous on a besoin d'utiliser que la bière. Et une fois que j'ai retourné cette bière, côté du modèle, j'ai juste à appeler ma méthode. Alors côté RX, on va partir un peu plus près sur la même chose, mais avec cette notion de stream. Alors, comme ce qu'a dit Alex, on va parler d'abord du use case. La méthode qui va nous émettre, justement, l'observable qui va sortir du tuyau, entre guillemets, qu'on va construire. Donc là, sur RX Service, j'appelle la rande de bière, donc on pointe sur le même API. En fait, vous voyez, il y a écrit single de bière. En gros, le single, on peut l'apparenter un tuyau, la bière au contenu du tuyau. Et donc je veux qu'il y ait une bière qui soit fournie par tuyau. Donc le random bière me donne un single de bière, un single sur lequel je map pour récupérer essentiellement la bière. Donc le map, ce n'est pas le map de Kotlin, c'est le map de RX, qui me permet d'accéder au IT. Le IT, c'est le même résultat qui est fourni par le await, des coroutines, sur lequel je récupère la bière. Et donc j'ai bien un single d'un objet de type bière. Et côté de nos modèles, enfin du coup, côté consumer, observateur, je vais faire l'appel à la méthode que j'ai déclarée au-dessus. Je vais lui dire, donc contrairement à ce qu'a fait Alex avec le scope, je vais lui dire sur quel chédugeur je vais opérer. Donc là, le I.O. Et ensuite, j'ai juste à lui dire de s'y souscrire, entre guillemets. Et je lui passe un succès dans lequel je vais récupérer justement cet objet de bière. Et je vais l'utiliser pour en faire ce que je veux dire. En l'occurrence, la loi. Donc voilà. La tâche à cinq crans sera terminée, c'est le même succès qui sera appelé. Et donc je pourrais faire ce que je veux de cet objet de bière. Donc là, on a un cas vraiment très simple d'utilisation, on en appelle service. Et on voit déjà la différence qu'il y a entre Rx et les coroutines. Si on enlève, par exemple, dans la récupération au niveau du viewmodel, on enlève la notion de launch. Au final, c'est juste une affectation et un appel de méthode. Donc on a vraiment la notion de lecture continue en coroutine. et l'aspect qui demande un peu plus de connaissance. Alors que justement, sur Rx, on a bien cette notion de souscription à un flux qu'on n'a pas justement dans ces coroutines. Alors le chaînage. On va montrer à quoi ça correspond sur la description de la démo. Le chaînage. Donc en fait, la T1 retourne un objet de bière. Et on a un autre service qui est fourni par l'API qui nous propose de fournir un ID et nous retourne une bière qui contient une image. Donc l'API se partenaire justement à ce qu'il y a de bière. L'objet de bière ne retournait pas d'image directement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a besoin de demander une bière aléatoire. Ensuite, je vais récupérer son ID et puis je vais dire fournis-moi une bière qui contient l'image correspondante à cet ID. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça nous permet d'avoir un cas un peu plus poussé entre guillemets à comparer. Donc là, ce qui se passe, c'est quand Alex l'expliquait, on l'appelle à ces deux services-là. On va vous montrer dans le code. Juste un petit précis. On va dire qu'on n'a pas utilisé les use cases. Enfin, les use cases, ils n'ont pas été utilisés pour pouvoir implémenter et utiliser l'API. C'est plus, on essayait d'utiliser l'API pour créer nos use cases. C'est plus le sens inverse qu'il y a à eux. C'est jamais vraiment sur l'optimum d'utiliser l'API, mais c'est juste pour la comparaison en fonction des appels. Et donc, du use case, ce qu'on fait, c'est qu'on va réutiliser notre random beer. Et ce random beer, comme il nous retenait une bière, on va juste récupérer l'ID et relancer un appel avec cet ID d'un nouvel appel au niveau rétrophique qui s'appelle beerimage. Donc on a exactement le même process que tout à l'heure. On appelle notre beerimage avec notre ID. Et une fois que le beerimage revient, il retourne une bière aussi avec une image qui est par contre nullable. Donc on ne sait pas si on pourra afficher, comme on l'a vu tout à l'heure, sur l'application. Une fois que j'ai récupéré cette image, mon but, ça va être quand même de l'afficher. Donc je lance ma co-routine, je launch, et ensuite, je récupère cette bière avec cette image nullable et j'essaye de l'afficher à l'écran. Donc là, ça va être toujours le même principe en Rx. Je vais réutiliser la méthode que j'avais créée précédemment, random beer Rx. Donc là, on va partir du résultat. Ce que je veux, c'est toujours la même chose. Une bière encapsulée dans un single. Enfin, un single qui va me fournir de bière, ça dépend comment on voit les choses. Donc je fais l'appel à random beer. Ensuite, à random beer, j'ai un single de bière. Sauf que du coup, pour accéder à la bière en elle-même, mais sans couper le flux, vous voyez, c'est toujours des points-points, donc pas le flux. Le flatmap, c'est un opérateur toujours Rx, qui me permet d'éclater entre guillemets le single que je reçois, et d'accéder au IP que vous voyez là, qui est justement la bière, fournie par le random beer Rx grâce à son single. Et je réutilise IT, donc de la bière, je récupère l'ID pour relancer, justement, comme Alexandre, le beer image sur le Rx service. Et toujours pareil, comme ça nous renvoie un résultat, il faut le mapper pour récupérer la bière sur le IT. Donc voilà, ça c'était la partie mission. La partie réception, elle ne change absolument pas. C'est pareil, je fais l'appel, je lui dis sur quel schedule je veux m'inscrire, et je me souscris à ça. Et dans le succès, j'ai accès à mon objet de bière, qui a une image potentielle, donc je fais chaud bière par image. Ensuite, on a essayé de... Enfin, récursivité, c'est un bien grand nom. En fait, ce qui se passe, comme on l'a vu, c'est que l'API peut nous retourner une bière avec une image nullable. Et on aimerait bien, à chaque fois qu'on affiche une bière, être sûr que l'image est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le retry, et là, quand on va lancer l'appel, on va récupérer une bière où on est sûr de pouvoir, qui contient forcément une image. Et donc, on a derrière un appel récursif qui va appeler tant que l'image est nulle. Au niveau de l'implémentation, en fait, c'est l'implémentation classique de récursivité. À part la notion de suspense, c'est vraiment, voilà, on va prendre la méthode de l'ex-safimage qui retourne toujours cet objet. Et donc, si, comment dire, si jamais l'image qui est retournée du serveur, elle est nulle, du coup, je la rappelle jusqu'à ce que cette image soit non nulle, et je la retourne. Donc, au niveau de l'explication par rapport aux coroutines, on est dans une suspend méthode parce que, comment dire, on récupère en fait cette information du, comment dire, du Beer with Image Co. Et ensuite, ah oui, ça c'était juste pour l'émission, excusez-moi. On n'avait pas assez de place sur le slide. Donc, moi aussi, je vais parler de l'émission côté Rx. Au final, c'est toujours la même chose. J'ai besoin d'un flux qui va me donner une pierre. Donc là, je vais toujours faire la même chose. J'appelle ma Beer with Image Rx, sur laquelle, du coup, je vais éclater mon flux pour avoir accès à la bière, pour le même concept. Et je vais faire un test, un if-else dessus, de la même façon que Alexandre. Là, il n'y a rien qui change. Si ce n'est que le fait que, lorsque je suis dans mon flat map, je ne peux pas retourner ICO comme le fait Alexandre parce que j'ai besoin d'entendre un single de bière. Du coup, j'ai juste à recréer un nouveau single et à émettre la bière que j'ai très lente. Voilà. En gros, du coup, en fait, on voit bien la différence aussi dans la manipulation des objets. Moi, quand je manipule, en fait, même si je suis dans une notion suspendue dans un autre monde pratiquement, je manipule toujours un objet bière. Alors, Rx, voilà, on a quand même cette notion de flux, cette encapsulation dans le flux qu'il faut toujours avoir. Et du coup, quand je vais consommer ma tenue, toujours la même chose, le principe, l'affiche, et je suis sûr que mon affichage, en plus, il va être beau. Et là, sans surprise, c'est exactement le même code que précédemment. J'ai juste à faire la peine. opérer, et puis, le même code que précédemment. Donc, ensuite, la notion de stream, là, c'était en fait pour essayer de pouvoir un peu jouer avec les channels. Donc, dans la conception, pour moi, ça se rapproche un peu du Rx. Voilà, on a une notion de flux, de tuyaux, avec un point A, un point B, on send sur le point A, on récupère sur le point B. Et donc, pour expliciter ça, on a fait un, un cas d'usage, en fait, voilà, on va essayer de récupérer, en fait, une certaine quantité de bières sur le serveur. Donc, on peut lui donner une information de valeur, et lui, il va aller chercher et afficher dans une liste le nombre de bières demandées. en fait, on va faire une fois le premier appel qu'on vous a montré précédemment. Et tout ça, pour expliciter, je te laisse mettre en fait, la possibilité d'utiliser des channels en quarantine. Du coup, donc là, en fait, je crée ma channel avec la quantité donnée. et en fait, ce que je fais, c'est que je la lance dans un autre. Pourquoi je fais ça ? Ce n'est pas du tout nécessaire. C'est juste pour montrer qu'il y a vraiment une communication entre des dispatchers différentes. Donc, je lance cette channel sur un autre dispatcher et je vais répéter un nombre de données deux fois et envoyer dans ce channel à chaque fois une nouvelle bière. Une fois que j'ai fini ça, je close mon channel. Donc ça, c'est ce qui concerne l'émission. Alors, côté Rx, justement, vous avez parlé de l'observable au début qui nous a envoyé une quantité de données d'objetés comme on a le vu auparavant. Donc là, c'est ce que je veux. Je viens d'observable. Il va m'envoyer des objets d'air mais avec une certaine quantité. Donc, j'ai juste à faire le random dire Rx et donc, il y a un opérateur qui est fourni par Rx, justement, c'est Rx. Donc, je lui dis simplement tu me fais ça tant de fois. Et donc, en fait, au lieu d'avoir un single, je vais avoir un observable et on va voir après comment je vais le conformer. Donc, en ce qui concerne l'éco-routine qu'on voit un objet dans lequel on a potentiellement une data et moi, comme l'hypersone, on va bien tout voir ce que c'est bien et je vais les plus consommer. Et donc, il y a le configX qui permet de faire ça et qui va en fait récupérer toutes les datas de ce HTML et ensuite, utiliser la dotée en interne l'IT et le pouvoir de l'utilisation. Et donc, côté Rx, je vais faire l'appel à ma méthode de création finalement. Toujours pareil, je vous dis sur quel cheval je vais opérer même si c'est toujours le même, et là, c'est différent. comme je ne suis plus sur l'émission d'un single, je ne suis plus sur l'émission d'un observable, je ne vais plus avoir la même méthode que l'on buy en ce moment. En fait, celle qui sera utilisée pour les observables, je vais toujours avoir la notion de on error, la notion de complete et là, j'ai cette notion de on next. En fait, le on next va être appelé à chaque fois que mon observable, mon tuyau, va me donner une guerre. Et à la fin, une fois que la dernière sera émise et que l'observable va dire OK, c'est bon, j'ai fini. Le on complete sera appelé. Donc là, à chaque fois qu'il y a une bière qui est fournie, le on next est appelé et du coup, la bière qui arrive. on va dire 4 cas assez simple d'implémentation possible dans une application et donc, en ce qui concerne un peu le retour d'expérience et aussi la gestion de l'erreur sur le projet chez Wii, on se posait un peu la question de comment gérer ces erreurs de retour serveur si on a une erreur de parsing ou que le serveur pète et nous renvoie à n'importe quoi. Comment on gère ça comparativement à RxBunk ? On a pensé à trois choses. Donc, on a l'objet résultat de coquille. Nous, on a une section d'erreur un peu différente avec un objet d'erreur sur le custom et donc, on a le plan de faire un section de mieux. On a le trial catch le fameux qui peut s'avérer utile notamment en ce qui concerne les compte selection exception et le coroutine exception on l'erre c'est quelque chose qu'on n'a pas trop poussé parce que la notion était un peu floue et il s'avérait que pour l'instant dans nos cas d'usage les deux premières solutions fonctionnaient mais on sait qu'on pourrait pousser potentiellement sur cette question-là. Côté Rx, la gestion d'erreur c'est vous avez vu tout à l'heure il y a un on-erreur qui ne servait à rien. En fait, contrairement aux coroutines Rx vous impose de déclarer un on-erreur à chaque fois que vous allez vous abonner à un observable. Donc, quelle que soit l'erreur le trouble ou l'exception qui va être émise dans votre flux Rx précédemment la subscription l'erreur va être cachée et va être remontée justement dans cet événement qui s'appelle un error donc on a accès au squabble et là on en fait ce qu'on veut. Donc en fait entre guillemets le try-catch des coroutines est inclus dans la lib Rx et donc on n'a pas trop le choix c'est comme ça qu'on doit l'utiliser mais en même temps là par exemple comme on n'a pas fait la gestion d'erreur sur l'appli démo si le serveur nous renvoyait une exception ou quelconque l'appli aurait craché et ce ne serait pas à cause des de Rx ce serait plutôt à cause des coroutines parce qu'il n'y a pas de gestion d'erreur native et donc voilà du coup attends si je n'ai pas parlé de mon retour d'expérience justement tu peux là tu l'as compris et du coup pour les retours d'expérience que moi j'avais par rapport aux applis sur lesquels j'ai développé avec les équipes c'est que Rx en fait est beaucoup plus complexe à aborder dans la France où en fait on a une autre philosophie il faut voir tout en mode flux quand on construit justement la méthode qui va nous faire appel au serveur et nous renvoyer les données il faut vraiment voir ça comme un flux avec des robinets qu'il faut construire un peu dans tous les sens donc c'est pas la même philosophie que si justement je me mettais à faire des coroutines et j'utilisais du coteline donc en fait Rx c'est un peu difficile à maintenir dans le sens où par exemple s'il y a des nouveaux arrivants qui n'ont jamais vu Rx ça va être un peu plus difficile que s'il y a des nouveaux arrivants qui n'ont jamais vu des coroutines c'est assez semblable à coteline donc c'est plus facile sur cette notion là et c'est à la fois du coup le danger des coroutines de ce que nous on a pu voir c'est que le fait qu'on puisse passer simplement une coroutine en faisant juste un launch sur un code sur internet dans un code dans une coroutine notre code marche mais on ne comprend pas vraiment exactement et ça peut créer des traces des erreurs qu'on a du mal à appréhender du fait de sa simplicité de lisibilité du coup justement pour l'avoir implémenté des coroutines dans la PSNCF en fait le plus dur dans un équipe c'était de se mettre d'accord sur un good pattern par rapport à la gestion des erreurs et il y a des idées qui viennent un peu partout tous les développeurs font ouais on devrait plutôt faire comme ci plutôt faire comme ça et donc on n'a pas encore je ne sais pas pour vous on va en discuter après mais on n'a pas encore cette notion de c'est comme ça la bonne pratique et c'est comme ça qu'il faut faire parce qu'on n'a pas encore assez de retours d'expérience et donc voilà c'est ce qu'on reproche entre guillemets enfin ce que je reproche entre guillemets aux coroutines mais à voir par la suite c'est puissant et du coup ce qu'on a trouvé au niveau de la courbe d'apprentissage je n'aime pas trop faire ce lien je trouve ça marrant c'est que pour moi les coroutines et RX c'est un peu comme le skate et la trottinette RX c'est les skates donc on a toujours du mal au début c'est compliqué enfin voilà on tombe souvent etc mais une fois qu'on a bien appréhendé on est capable de faire des facilement alors que les coroutines c'est une trottinette c'est assez facile on appréhende assez rapidement la chose mais dès qu'on veut pousser un peu le truc et faire des figures poussées on peut se retrouver face à des murs donc ça amène des complexités je suis assez d'accord du coup là c'est la partie où vous allez nous poser des questions et nous faire vous donner un peu vos retours d'expérience pour ceux qui auraient éventuellement utilisé RX éventuellement utilisé les coroutines éventuellement utiliser les deux est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà par exemple utilisé les coroutines en prod sur une application de prod d'accord il y en a mais qui sont assez peu nombreux et RX en prod qui seront un peu plus on voit bien la jeunesse du truc voilà ça reflète un peu l'expérience qu'il y a derrière voilà est-ce que vous avez des questions non merci à nous à nous en fait j'ai oublié de dire en prod ou là une seule c'est très bien je peux utiliser RX pour un soir et justement ce que je suis avec RX notamment avec les op qui sont importants c'est de pouvoir faire des jonctions de pouvoir faire des appels et de pouvoir combiner en fait les fonctions est-ce que c'est possible avec les coroutines ou pas parce que ça pour le coup je l'ai je suis en coaching on a vraiment appréhendé un peu le sujet on a essayé d'initier les coroutines mais enfin de s'initier pardon aux coroutines dans la manière par exemple de la manière de faire la fonction de la fonction je n'ai pas tout de suite réfléchi à me dire voilà il faut que je suis dans un autre comment dire un autre je suis en asynchrone je réfléchis comment créer une fonction réceptive ou en coteline il faut que j'avais écrite pour préciser juste dans quel dispatcheur te placer c'est tout c'est que tout ce qu'on peut faire en coteline on pourrait le faire en utilisant les coroutines alors que justement je pense que moi aussi on a fait face à ce genre de cas où on fallait un peu patcher les API qui étaient un peu foireuses alors qu'en RX c'est un peu plus dur au début mais une fois que tout est bien encapsulé et que les flux sont bien entre-mêlés et que les robinets sont bien soudés entre guillemets tout marche nickel et donc moi je dirais oui c'est possible en coteline à la même échec que ce serait possible en coteline des classions en Java et RX alors on a ce problème là nous on a justement ce problème là c'est un peu compliqué surtout si on a on a encore des loaders des choses comme ça donc on se retrouve avec plusieurs méthodes de concurrence on n'a pas de RX mais on a on a du thread on n'est pas en atout et du coup c'était un peu compliqué on a fait face justement à des soucis où les les co-routines qu'on souhaitait appeler en fait on ne peut pas les appeler en Java comme ça directement il faut passer par une sorte de wrapping entre les deux et ça peut amener des erreurs après je pense que si le projet est assez bien découpé si on adopte un pattern genre MVM ou MVP de base je pense que c'est quand même faisable il va y avoir des comme tout projet avec un certain legacy il va y avoir des soucis c'est sûr mais c'est faisable on a eu des soucis aussi pour on a du Java et de convertir de Java à Kotlin ça nous a aussi posé des problèmes à un moment donné donc c'est toujours le souci de la conversion de fichiers quand on part du legacy pour faire du neuf après pour revenir aussi avec la question est-ce que RX et Coroutine peuvent interagir dans le même projet c'est une question qu'on s'était posée aussi et je pense que ça dépend des cas d'usage simple clairement pour faire une API comme ça moi j'aurais choisi Coroutine pour faire un truc un peu plus complexe j'aurais peut-être choisi RX pour la gestion des RAP donc ça dépend mais les deux sont utilisables on passe sur les mêmes appels mais dans le même projet oui je pense qu'il n'y a pas de soucis là-dessus si je peux me permettre vous avez fait quoi pour intégrer Coroutine dans les classes Java tu parlais de RAP en fait non on ne les a pas vraiment intégrés dans les classes Java mais on a moi nous c'est un peu particulier c'est dans l'odeur c'est tout ça merci beaucoup 뭔가 applaudissements applaudissements applaudissements